Bonsoir à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour le journal de Cap 48. Pour la seconde année consécutive, le mois du sourire met la médiacité aux couleurs de Cap 48 avec différentes activités de sensibilisation au handicap. Le samedi 8 octobre, l'équipe du centre commercial verra les choses en grand puisqu'ils vont tenter de battre le record du monde du plus grand sourire humain et là aussi, on compte sur vous. Au travers de semaines thématiques axées sur le handisport, la cuisine, l'art ou encore la chanson, Médiacité a permis à ses visiteurs de découvrir l'action de Cap 48 et a donc misé sur la sensibilisation. Puisque l'ouverture aux autres se crée dès le plus jeune âge, un parcours ludique et une garderie thématique a donné l'occasion aux petits d'aborder le thème de la différence et de la solidarité. Vous avez encore jusqu'au 8 octobre pour soutenir cette belle action à la Médiacité. Toutes ces initiatives permettent chaque année de soutenir de nombreuses associations. Voici un exemple avec OPA. OPA, situé à Bruxelles, est un centre de jour et d'hébergement pour adultes polyhandicapés. La peur des parents, c'est toujours la préparant. Si vous n'avez rien préparé et que vous venez à décéder, votre enfant est à la maison ou dans un centre inadapté pour elle, c'est la catastrophe. L'association veille au confort et à l'épanouissement de ses résidents. Ce sont des personnes qui demandent beaucoup d'attention parce qu'ils ne savent rien faire seuls. Donc il faut tout faire, les lever, les laver, les habiller, leur donner à manger. L'ASBL a pu compter sur l'aide financière de Cap 48 pour participer à la construction d'un nouveau bâtiment plus fonctionnel et prenant en compte tous les besoins des personnes à mobilité réduite. Un bel exemple de ce que nous avons pu réaliser grâce à votre soutien. Et votre soutien passe aussi par l'achat des petits Cap 48 parce que beaucoup de choses restent à faire. On a encore besoin de vous. Allez, à demain. Sous-titrage ST' 501